bonjour à tous j'espère que vous allez bien cette semaine je vous présente la quatrième génération de la seat leon qui progresse tant sur le design l'habitabilité que la tenue de route et avec toutes ses évolutions sa cousine la volkswagen golf a du souci à se faire dans cet essai je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures ensuite je passerai à l'intérieur de la voiture et enfin je vous donnerai mon avis sur son comportement routier les amis sur youtube c'est chaque vendredi à 17 heures je vous présente un essai détaillé donc abonnez vous et activez la cloche pareil sur notre compte instagram le vendeur automobile et n'oubliez pas je propose des formations pour les vendeurs automobiles justement donc si ça vous intéresse cliquez sur le lien en description de la vidéo moi je vous dis à tout de suite vendeur c'est garantie dans la dette il signé god hold des style braits je vous protègre mon le investiment il n'est plus que vous aimez l'intérêt qui ne s'en fout pas les mêmes personnes qui s'entendent avec les mêmes ζés les mêmes personnes qui s'entendent les mêmes jeunes qui s'entendent dans leur ét dediquer même si nous avons l'intensité les gens sont à l'internité comme ils sont tous les formants vous pouvez jouer là vous pouvez le récit Pour continuer à vous proposer du contenu de qualité et surtout préparer les futurs formats que je vais diffuser sur notre chaîne YouTube d'ici quelques semaines, il fallait bien que je trouve un sponsor et pas n'importe lequel, j'ai choisi Rhinoshield. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rhinoshield commercialise des coques de protection pour smartphones grâce à une technologie qu'ils ont développée avec leurs ingénieurs qui permet d'absorber et de disperser le choc pour protéger votre smartphone, ça ne rend pas non plus vos smartphones incassables, sachez-le. Vous pouvez aussi personnaliser vos coques de protection avec des licences officielles, vous avez la possibilité de mettre des photos, nous on a mis par exemple notre logo le vendeur automobile, il y a notre ami Pog qui a ses coques de protection, vous avez même des coques de protection en fibre de carbone, ça marche pour les iPhone, les Android, les Apple Watch et aussi les Airpods, ils ont également d'autres accessoires comme des câbles de recharge ou encore des films de protection pour vos écrans. Je ne voulais pas seulement vous en parler mais aussi vous faire bénéficier d'une réduction de moins 20% sur tout le site Rhinoshield pendant 48 heures, cette réduction va ensuite diminuer dans les semaines à venir. Pour en bénéficier c'est simple, vous cliquez sur le lien que je vous mets en description de la vidéo, vous rentrez le code LVA, c'est les initiales de le vendeur automobile et ensuite là vous bénéficierez de moins 20% maintenant place à laisser cette nouvelle Seat Leon. En 4 générations, la Seat Leon n'a jamais réussi à conserver une identité visuelle qui lui est propre malgré des scores de vente qui sont excellents puisque la 3ème génération de Leon apparue en 2012 s'est quand même écoulée à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde avec comme marché de prédilection l'Allemagne, le Royaume-Uni et bien sûr l'Espagne. Et malgré ses scores de vente qui sont excellents, la Seat Leon arrive toujours sur le marché des compacts comme outsider, du moins jusqu'à l'arrivée de cette nouvelle génération car Seat n'a jamais autant dépensé pour la conception d'une nouvelle voiture, plus d'un milliard d'euros. C'est la première et dernière voiture qui a été pensée sous l'air de Luca Demeo, l'ancien patron de Seat et nouveau patron de Renault. Il avait pour ambition de réaffirmer la marque Seat au sein du groupe Volkswagen car elle considérait que beaucoup d'acheteurs potentiels voyaient la Seat Leon comme une copie de Volkswagen. Il a ouvert les robinets en grand du coup d'un point de vue financier au risque de marcher sur les plates-bandes de la star du segment des compacts, j'ai nommé bien sûr la Golf 8. Je vous rassure la nouvelle Seat Leon conserve ses gènes allemands puisqu'elle reprend de nombreuses pièces à la Volkswagen Golf comme ses plateformes, ses motorisations ou encore ses technologies reprise également de la nouvelle Audi A3. On en vient presque à se demander quel est l'intérêt d'acheter une Audi A3 ou une Volkswagen Golf 8 si ce n'est de changer de logo lorsqu'on voit les nombreuses qualités de la Seat Leon et surtout son prix d'entrée situé à 21 370 euros. Sachez également qu'au niveau de ses carrosseries excite la version 3 portes, vous n'avez que la version 5 portes que j'essaye aujourd'hui et la version break qu'on appelle Sport Tourer. Sur l'extérieur, commençons par la face avant, on a des surfaces lisses et fluides et des lignes encore plus dynamiques que sur l'ancienne génération qui lui donne ce côté très sportif. Le capot est allongé, beaucoup plus que sur l'ancienne génération, il est surtout plus galbé. Il se finit sur cette calandre très verticale avec cette forme hexagonale en relief, cette couleur gris Cosmo qui est reprise sur les encerclements d'antibrouillard et aussi sur les rétroviseurs de la voiture. Sachez que là, on est sur une version FR mais sur une version Excellence, vous aurez les rétroviseurs couleur carrosserie, la calandre qui sera chromée et les encerclements d'antibrouillard qui seront beaucoup moins marqués et moins dynamiques que sur cette version FR qui est, je vous le rappelle, le haut de gamme. Autre élément à noter sur les phares, on est sur des phares full LED. Vous vous rappelez peut-être sur les anciennes générations, il y avait un décrochement sur le bas du phare car il y avait la présence des la phare, ce n'est plus le cas sur cette nouvelle génération de Leon. Sur la version FR que j'essaye aujourd'hui, deux séries, vous avez des jantes d'une taille de 18 pouces, ce sont les Terramar et en option pour 655 euros, vous pourrez opter pour les jantes Montebello avec un design encore plus agressif. Sur les teintes de carrosserie, alors notre modèle est équipé du rouge désir, facturé 900 euros et deux séries, vous avez le rouge passion et d'autres teintes extérieures en métallisé et vernis sont aussi proposées. Sur les rétroviseurs, ils sont moins anguleux que sur la troisième génération de Leon avec un répétiteur de clignotant qui s'intègre parfaitement dans le design de ce rétro. Sur l'encerclement des fenêtres, ça reprend le gris Cosmo dont je vous ai parlé sur la face avant et vous pouvez en option avoir l'encerclement des fenêtres en noir ou encore en chrome pour 180 euros. Sachez qu'au niveau des fenêtres arrière, alors ça reprend exactement le même design que sur la troisième génération de Leon, on retrouve toujours ces flancs en relief qui accentuent ce côté saillant sur la Leon, ça lui va très très bien. Seat affirme que le coefficient aérodynamique de la voiture a été amélioré de 8%, on remarque au passage que le pare-brise est plus vertical que sur l'ancienne génération. On a toujours cette ligne au-dessus des feux arrière qui sur cette quatrième génération ne se termine pas sur la portière mais se termine juste avant. Grosse évolution sur la partie arrière avec l'apparition de cette nouvelle signature lumineuse à LED avec ce très large bandeau qui relie les feux triangulaires inédits. Ça lui va très bien, les designers ont aussi pensé à creuser le galbe juste en dessous de ce bandeau lumineux. Je trouve ça très joli et aussi ils ont changé la police d'écriture du sigle Leon. Pour rappel sur les troisième générations on avait une police d'écriture assez droite, ça faisait un peu robot, ça lui donne un côté plus charmeur. Je trouve un peu comme d'ailleurs sur les Porsche Porsche. Si vous vous rappelez mon essai du Porsche Taycan Turbo S, il y a une police d'écriture qui est très similaire. Sur les proportions du bouclier, elles sont conservées par rapport à la troisième génération de Leon. Un diffuseur arrière qui est spécifique à cette version FR que j'essaye aujourd'hui avec des encerclements d'échappement qui sont chromés. En revanche, à noter que ces sorties d'échappement sont complètement factices, l'échappement est situé sous le diffuseur. Pour 790€ vous pourrez avoir un système d'attelage amovible et sachez que sur les versions brake, les versions sport tourer, vous avez un système de virtual pédale. Si vous faites ce geste sous votre bouclier arrière, le haillon va s'ouvrir automatiquement. Le volume du coffre stagne à 380 litres, c'est identique à la Golf 8 et même à la Golf 7. C'est 40 litres de moins qu'une Peugeot 308 qui propose tout de même 420 litres d'espace dans son coffre. Sous le plancher du coffre, notre modèle d'essai est équipé d'une roue de secours de taille réduite. Vous pouvez pour 120€ avoir une prise 230V dans le coffre. Et comme je vous le précisais, la fermeture du haillon se fait manuellement pour avoir l'assistance électrique. Là par contre, il faudra passer sur les versions brake, les sport tourer. Sur ces dimensions, elle mesure 4m37 en longueur, c'est 10cm de plus que la troisième génération de Seat Leon. Et c'est surtout 9cm de plus que sa soeur, la Golf 8. En revanche, sur la largeur 1m80, hauteur 1m46, là on est sur des mensurations identiques à la Golf 8. Sur son poids, 1316 kg à vide sur la balance. Et vous allez voir sur la partie de l'essai routier qu'avec un moteur de 150 chevaux, cette nouvelle Leon se débrouille très bien sur la route. Sous le capot, un moteur essence TSI de 4 cylindres, d'une cylindrée de 1,5 litres, qui développe 150 chevaux pour 250 Nm de couple. Disponible des 1500 tours minutes. Les performances sont bonnes. 0 à 100 km heure abattu en 8,4 secondes. Vitesse maximum 221 km heure. Une consommation raisonnable annoncée en mixte par Seat à 6 litres au 100 km. Nous on a constaté sur 800 km d'essai une consommation moyenne de 6,7 litres. Une transmission DSG à 7 rapports. Assez efficace d'ailleurs, je vais y revenir dans la partie de l'essai routier. Il faut savoir que d'autres motorisations sont disponibles. Un TSI de 110 chevaux. Vous avez aussi deux motorisations diesel. Une motorisation de 115 chevaux et une autre de 150 chevaux. Sachez que pour avoir une transmission aux 4 roues, malheureusement, il faudra passer sur la gamme Cupra. La Seat Leon a une transmission aux roues avant uniquement. Sur la gamme Cupra, vous pourrez opter pour des moteurs extrêmement puissants comme le moteur de la Golf R qui a été implanté dans la Cupra Leon pour atteindre 310 chevaux tout de même. D'ailleurs, cette motorisation est reprise par les véhicules d'intervention de la Gendarmerie Nationale qui vont être livrés à la Gendarmerie d'ici quelques semaines. Et avec ce moteur de 310 chevaux, je peux vous assurer que sur la route, il faudra faire très attention. Ils pourront nous rattraper très rapidement. D'ailleurs, à ce propos, je suis en négociation avec la Gendarmerie Nationale pour vous présenter ce véhicule d'intervention. C'est une nouvelle Cupra Leon. Et je pense que ça va arriver d'ici deux à trois mois. Cette nouvelle génération de Seat Leon s'échange à partir de 21 370 euros en entrée de gamme. Et si vous souhaitez la version la plus huppée, celle que j'essaye aujourd'hui, la version FR, là, il faudra débourser 10 000 euros de plus puisqu'elle s'échange contre un chèque de 31 540 euros. Elle est clairement moins chère que ses cousines, donc les Audi A3 et les Golf 8. Et surtout, en location longue durée, c'est une voiture qui est intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, un prix de base assez faible par rapport à la concurrence et surtout une bonne valeur résiduelle. Donc, si vous souhaitez recevoir un devis de location longue durée, cliquez sur le lien que je vous mets en description de la vidéo. Notre équipe commerciale vous répondra dans les plus brefs délais. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrières. On a 2,68 m d'empattement dans cette nouvelle génération de la Leon. C'est 5 cm de plus que la troisième génération. Et forcément, ça profite à l'habitabilité, surtout sur les places arrières. Regardez, moi, je fais 1,88 m. Dans l'ancienne Leon, je sais que le point négatif, j'avais les coudes et les épaules qui tapaient contre les portants. Et ce n'était pas très agréable. Ce n'est plus du tout le cas dans la nouvelle au niveau de mes coudes, mes épaules, mes genoux. Regardez. Et là, j'ai réglé le siège avant et je règle le siège toujours un peu bas et en arrière. J'aime bien. Et malgré tout, regardez, j'ai de la place au niveau de mes genoux. Ça passe sans souci. Au niveau de la garde au toit, j'ai à peu près 5 cm entre ma tête et le ciel de toit. Concernant le ciel de toit, il est en tissu noir sur cette finition FR. Donc, si vous optez pour cette finition FR, je vous conseillerais de prendre le toit ouvrant. Ça amène quand même un puits de lumière dans cet habitacle assez sombre. Pour les passagers arrière, ils peuvent régler la température de la climatisation qui est orientable. Il y a deux ports USB-C sur la scellerie. La scellerie, c'est un mixte tissu et simili-tuir. Assez joli. Un peu matelassé sur le tissu. Un point à noter sur cette voiture. Bien sûr, vous avez un accoudoir central de porte-gobelets. Ça, c'est assez standard. Et regardez ici, on a une trappe à ski qui est gigantesque. Souvent, les trappes à ski dans les compacts ont des ouvertures qui font à peu près 30 cm. Là, on est sur une ouverture qui part quasi de l'assise jusqu'à l'appui-tête. Ça, c'est un grand avantage pour transporter vos skis et partir à la montagne. Sur les contre-portes. Les contre-portes, il y a pas mal quand même de plastique dur, que ce soit sur le haut ou le milieu de la contre-porte. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce design anguleux qui accentue ce côté agressif et sportif. Sur les contre-portes à l'avant, on voit l'apparition d'un nouveau bandeau lumineux à LED qui se prolonge sur toute la planche de bord, qui se finit bien sûr côté passager. Il intègre juste ici un détecteur d'angle mort. Lorsque vous allez avoir dans votre angle mort un obstacle, une voiture, une moto ou encore un camion, ici, vous allez avoir cette partie qui va s'allumer en orange. C'est quand même bien vu et c'est bien positionné et plus facilement identifiable que lorsque vous avez une lumière située dans vos rétroviseurs extérieurs. Sur le design des contre-portes, identique aux portes à l'arrière, bien évidemment, toujours très anguleux et même si on a la présence de plastique dur, ça ne m'a pas choqué dans mes 800 km d'essai à aucun moment j'ai senti une qualité dérangeante à l'utilisation. Les seuils de portes sont rétro-éclairés FR, les surtapis sont badgés Léon et si vous optez pour le pack hiver facturé 395 euros, vous aurez non seulement les sièges chauffants mais aussi le volant chauffant et les buses de lave-glace chauffantes. Un volant à méplat, en cuir, avec des emplacements pour les pouces, l'intérieur de la jante du volant avec des surpiqûres rouges, il y a un côté sportif et l'inscription FR juste ici. Sur la disposition des commandes, alors la seule chose que j'ai retenue qui n'était pas très agréable sinon le reste de l'ergonomie au volant est bonne, c'est qu'on a le réglage du volume sur la gauche et le changement des playlists sur la droite, c'est souvent du même côté, c'est souvent pratique. Bon là ils ont juste inversé, c'est dommage, on a toujours les palettes au volant bien évidemment pour changer vos rapports manuellement et ensuite une nouvelle instrumentation digitale avec ce digital cockpit de 10,25 pouces qui apparaît à partir de la finition style. Sachez que vous pouvez pour 250 euros opter pour le pack drive assist M pour navigation qui comprend la régulation automatique de distance avec la fonction follow to stop, l'assistant de feu de route et aussi la fonction de reconnaissance des panneaux de signalisation. Il y a aussi la commande vocale OLA, alors on a essayé de la faire fonctionner à plusieurs reprises, malheureusement ça n'a pas fonctionné du tout, c'est dommage. Sinon autre point à noter que j'ai trouvé très agréable en termes d'ergonomie, si on regarde ici on a une commande d'ouverture tactile du toit ouvrant. Regardez, il faut maintenir appuyé ici et là vous ouvrirez votre toit ouvrant. Le système de navigation est disponible à partir de la finition urbaine sur excellence et sur la finition FR de notre modèle DC. Alors c'est le système multimédia Full Link avec un écran tactile de 10 pouces, avec Android Auto et Apple CarPlay sans fil, ça c'est quand même pas mal. Une bonne ergonomie, même s'il faut quand même un petit temps d'adaptation pour commencer à bien maîtriser toutes les fonctionnalités de ce système multimédia Full Link. Autre point que j'ai noté aussi, alors la climatisation, vous pouvez régler la température avec cette commande d'accès rapide. Ici vous avez le réglage du volume de votre système audio et donc du coup pour régler l'intensité de la climatisation, il faudra rentrer à chaque fois dans votre écran de cette manière et puis régler l'intensité. C'est un petit peu fastidieux, lorsque vous êtes à l'arrêt ça va, mais lorsque vous conduisez vous êtes sur autoroute, ça nécessite quand même de bien regarder son écran et donc vous perdez un peu l'attention sur la route. Donc faites gaffe quand même lorsque vous êtes sur des voies rapides. Autre point à noter, les bus d'aération sont maintenant en dessous du système d'infodivertissement. Sur les anciennes Leon de troisième génération, elles étaient à droite et à gauche de l'écran du système d'infodivertissement. Juste en dessous ici vous avez de prise USB un système de recharge par induction. Alors ce que je vais trouver pas mal dans ce système de recharge par induction, c'est que la plupart des systèmes à induction ne fonctionnent pas lorsque vous avez une coque de portable. Or sur la Seat Leon, j'ai essayé avec trois types, donc deux iPhone de différentes générations et un Android, un Samsung et j'avais aucun souci pour le recharger malgré la présence des coques. Ça c'est quand même pas mal, c'est les petits détails qui font la différence. Ensuite le bouton pour allumer et étendre votre moteur. Ici le sélecteur de vitesse. C'est drôle, j'étais dans une Porsche 992 la semaine dernière et quand je suis rentré dans la Leon, j'avais l'impression de rentrer dans la Porsche 992. Elle a un levier qui est quasi identique. On a deux petits rangements de part et d'autre pour ranger vos clés par exemple. Ici le frein de parking, le bouton pour verrouiller et déverrouiller la voiture et ici vous avez l'auto hold. Sachez que vous pouvez pour 500€ avoir un système audio beats. Et si vous le prenez, vous êtes obligés de prendre l'option de la roue de secours de taille réduite qui équipe notre modèle d'essai. Sinon forcément vous ne pouvez pas installer le caisson de basse dans le coffre. Pour finir, ici on a deux petits portes gobelets. Et juste là, vous avez un accoudoir avec une prise allume cigare. Place maintenant à l'essai routier. Je vais commencer par vous parler de la consommation. Tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'on a réalisé une consommation moyenne de 6,7 litres au 100 km sur nos 800 km d'essai. Il faut savoir que ce 4 cylindres TSI de 150 chevaux est équipé d'un système de coupure des cylindres et également d'une micro-hybridation. Cet ensemble électrique, il est composé d'un alterno-démarreur de 48V et d'une batterie lithium-ion qui permettent un meilleur fonctionnement, un fonctionnement plus rapide du système de stop and start. Donc ça vient bien sûr diminuer la consommation de carburant. Mais aussi, ils viennent aider le moteur dans les relances à bas régime. Donc forcément, pour un véhicule essence de 150 chevaux, la nouvelle Seat Leon, équipée de ce moteur essence de 1,5 litres, ne consomme vraiment pas beaucoup. On est proche de consommation de moteur diesel. Concernant la boîte de vitesses à double embrayage DSG à 7 rapports, j'ai trouvé qu'en mode sport, pour activer le mode sport, c'est assez simple. Quel que soit le mode de conduite que vous aurez choisi, donc éco, confort, normal, sport ou individual, il vous suffit de tirer vers vous le levier de vitesse et ensuite, sur l'écran d'instrumentation, il va être indiqué que vous êtes en mode sport avec un logo S qui va apparaître. En mode sport, je dois avouer la boîte est excellente. Les rapports vers le haut se passent très facilement, ils passent au bon régime moteur. Vous n'avez quasi pas besoin d'être en mode manuel, donc avec les palettes derrière le volant. Vraiment en mode tout automatique, la voiture fait très bien le travail. J'ai trouvé par contre que lorsque vous êtes en mode éco ou mode confort, la boîte de vitesses était un peu anémique, il ne se passe pas grand chose. Quand vous avez besoin de doubler, il faut vraiment lui rentrer dedans pour que la boîte de vitesses rétrograde de manière rapide. Ça, c'est un peu dommage. Après, je dois vous avouer également que lorsque vous êtes en mode éco ou mode normal, on ne demande pas à la voiture d'avoir des reprises hyper vigoureuses. Donc moi, je suis resté en mode sport la plupart du temps lorsque j'étais sur des routes départementales ou nationales. Et enfin, sur autoroutes, je me laissais en mode normal. Là, je suis en mode confort. Je vais me mettre en mode sport en appuyant sur cette commande. Alors, il faut savoir que lorsque vous ossez le rythme au volant de la Seat Leon, elle adore ça. Au niveau des réglages du châssis, elle a une traverse rigide pour le train arrière contre un système multibras qui est plus sophistiqué sur les Audi A3 et les Volkswagen Golf. Et ces réglages du châssis, ça lui permet d'avoir un grip excellent, d'avoir un équilibre quasi parfait et un train arrière très coopératif. Bref, vous l'aurez compris, à son volant, on prend véritablement du plaisir. Regardez, là, je suis dans une courbe. Bon, je l'attaque quand même à 100 km heure. La voiture est sur un véritable rail. Elle m'a beaucoup plus impressionné en tenue de route par rapport à ses cousines Volkswagen et Audi. En option à 665 euros, vous pouvez opter pour l'amortissement piloté avec des suspensions adaptatives et la direction progressive. Ça, ça va vous apporter deux modes, un mode confort et un mode sport. Et ça va influer sur l'assistance de direction, la réactivité de la pédale d'accélérateur et aussi la réactivité de la boîte de vitesse et également le réglage des suspensions. Donc, si vous aimez la conduite dynamique et un petit peu sportive, c'est une option indispensable. En plus, je la trouve pas très onéreuse. Beaucoup de technologie embarquée dans cette voiture. Elle a vraiment rien à envier aux Volkswagen Golf et aux Audi A3. Et vous pouvez pour 925 euros encore améliorer cette technologie en optant pour le pack full drive assist qui est facturé 925 euros, qui comprend entre autres un système de conduite semi-autonome et aussi l'ACC prédictif. L'ACC prédictif, c'est l'adaptative cruise control, donc le régulateur de vitesse adaptatif prédictif, qui permet d'utiliser les données cartographiques et le système de lecture des panneaux de signalisation pour adapter votre vitesse. C'est quand même super et ça marche véritablement. Et autre point, alors ça c'est plus sécuritaire et l'option marche vraiment. J'avais déjà essayé de la faire marcher sur d'autres de ses concurrentes, j'avais pas réussi. C'est l'Emergency Assist 3.0 qui va détecter si vous êtes en train de faire un malaise. Il va donc arrêter la voiture. Regardez, je vais essayer de le faire. Là, je vais faire comme si j'avais un malaise. Je suis en ligne droite et là, j'arrête. Il arrête la voiture. Ça, c'est quand même super. Au niveau de ses performances, j'ai été agréablement surpris puisque 8,4 secondes de 0 à 100, c'est quand même pas mal pour une voiture de 150 chevaux. Et puis surtout sur les relances, toujours des relances très vigoureuses, quelles que soient les vitesses auxquelles on roule. Le freinage est bon. Les suspensions, comme je vous le disais, surtout si vous prenez l'option avec les suspensions adaptatives, vous permettent d'améliorer votre vitesse de passage en courbe. Et puis même à un rythme élevé, on a la voiture qui tient très bien la ligne du virage. Ça, c'est quand même pas mal pour une simple compacte de 150 chevaux. La vitesse maximum, je ne l'ai pas essayé. Elle est donnée à 221 km heure. Mais bon, déjà, en roulant en vitesse légale, vous vous amusez véritablement avec cette voiture. Pour moi, c'est une réussite. Et surtout, quand on voit son prix, on se pose légitimement la question, comme je vous le disais tout à l'heure. « Est-ce que ça vaut le coup de mettre plus cher pour avoir moins bien ? » Pour conclure l'essai de cette nouvelle Seat Leon, j'ai retenu parmi ses défauts un volume de cove qu'on aurait aimé plus spacieux, et l'absence de transmission intégrale réservée. A la gamme Cupra, heureusement, elle a beaucoup de qualité. Et ça commence par un châssis et un moteur très dynamique. Une habitabilité généreuse pour les passagers à l'arrière du véhicule. Un rapport prix-prestation excellent. Et enfin, et pour finir, une technologie embarquée à la pointe. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17h. Je vous présente un essai détaillé. Donc, abonnez-vous et activez la cloche. Pareil, sur notre compte Instagram, le vendeur automobile. Et n'oubliez pas, sur le site internet de Rhinoshield, il y a moins 20% de réduction sur tout le site pendant 48 heures avec le code LVA. Ah, les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao !